Un nombre peut s'écrire de différentes façons, en chiffres, en lettres, sous forme d'opérations, sous la forme d'un dessin, en dizaines unitées. Prenons un exemple. Nous avons un nombre ici, écrit sous la forme 25 dizaines et 3 unités. Pour savoir à quel nombre il correspond, il faut se demander s'il n'y a pas des échanges à faire. Représentons-nous d'une autre manière, sous forme d'un dessin. Ce nombre a 25 dizaines et 3 unités. Si on regarde les dizaines, on se rend compte que l'on peut fabriquer des centaines. Avec 10 dizaines, je peux fabriquer une centaine. Je peux fabriquer encore une centaine. Il me reste 5 dizaines toutes seules. Je ne peux donc pas fabriquer une autre centaine. J'ai donc deux centaines, cinq dizaines et trois unités. Avec deux centaines, cinq dizaines et trois unités, j'obtiens le nombre de 153. Prenons un autre exemple. Ici, nous avons 117 unités. Les voilà. Donc, comme d'habitude, nous regardons si nous pouvons faire des échanges. Nous pouvons en faire. Nous pouvons fabriquer une centaine, car nous avons 100 unités. Ou alors, 10 dizaines. Une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, cinq dizaines, six dizaines, sept, une, neuf, dix. Nous avons donc une centaine. Il nous reste 17 unités. On peut se rendre compte à ce moment-là que 117 unités, c'est la même chose qu'une centaine et 17 unités. C'est une autre façon d'écrire ce nombre. Continuons avec les 17 unités restantes. On ne peut pas fabriquer de nouvelles centaines, car nous n'en avons pas assez. Par contre, nous pouvons fabriquer une dizaine. Avec 10 unités. Et il me reste 7 unités tout seul. Je ne peux ni fabriquer de nouvelles dizaines, ni de nouvelles centaines avec ce 7 unités restantes. J'ai donc une centaine, une dizaine, une dizaine et 7 unités, ce qui est une troisième façon de représenter ce nombre. Prenons un dernier exemple et jouons avec un nabac. Dans mon nabac, j'ai les centaines à gauche, les dizaines au milieu et les unités à droite. Ce sont exactement les mêmes positions que dans un nombre en chiffres. Nous allons y placer des billes. Donc ici, nous avons 2 centaines, 5 idénièmes et 12 unités. Je vois tout de suite que je peux faire un échange. J'ai 10 unités que je vais échanger contre une dizaine. J'ai donc maintenant 2 centaines, 6 dizaines et 2 unités. Donc, 2 centaines, 5 dizaines et 12 unités, c'est le même nombre que 2 centaines, 6 dizaines et 2 unités. Continuons à faire d'autres échanges. Imaginons maintenant que je veuille échanger une centaine contre 10 dizaines. J'ai donc maintenant une centaine, 16 dizaines et 2 unités. Remarquons ici qu'il s'agit toujours de la même quantité de départ. Une centaine, 16 dizaines et 2 unités, c'est la même chose que 2 centaines, 5 dizaines et 12 unités. ... ... ... ... ... Merci.